Chaque année en Europe, pas moins de 4,5 millions de jeunes effectuent un stage. En France, ils sont plus d'un million. Parmi eux, 60% ne perçoivent pas de rémunération et 40% exercent sans contrat, donc sans protection sociale en cas d'accident. Un tiers des jeunes déclarent même n'avoir rien appris ni reçu aucune formation au cours de leur stage. Il y a 10 ans, une poignée de stagiaires décidaient de protester contre leurs conditions d'exploiter en arborant un masque blanc afin tout autant d'attirer l'attention que de protéger leur identité vis-à-vis de leurs employeurs. Génération Précaire était née. Mardi 10 novembre, ce collectif et ses équivalents à l'étranger organisaient la troisième journée internationale des stagiaires. Nous sommes le 10 novembre 2015, je me trouve en présence du collectif Génération Précaire qui a quelque chose à fêter aujourd'hui. En fait, aujourd'hui, c'est la journée internationale du stagiaire. Ça fait 10 ans que Génération Précaire existe. Depuis 2005, donc, il y a certaines personnes qui ont travaillé au tout début, qui ont réussi à obtenir des grosses avancées. Donc aujourd'hui, la loi de 2014 est arrivée à l'aboutissement, en fait, de tout ce qui avait été entrepris. Parce qu'il y avait souvent des lois qui sont passées, mais les décrets d'application n'ont pas été aboutis. Là, aujourd'hui, on a le quota du stagiaire, du nombre de stagiaires, qui est de 15%. Il y a la gratification. Quand on est dans le besoin et quand on gagne 534 euros, les tickets restaurant, c'est un plus. Qu'on prenne en charge les transports, c'est un plus aussi. Tout ça, mis bout à bout, permet aussi aux stagiaires d'être plus sereins pour effectuer aussi son stage. Aujourd'hui, il y a eu une volonté politique qui nous permet d'être contents pour les 10 ans de génération précaire. Par contre, il y a encore des points aujourd'hui qu'il faut avancer. Il y a des stages qui ne devraient pas être des stages qui devraient être plus du domaine de l'alternance. Et à côté de ça, il y a plusieurs acteurs qui tournent autour de génération précaire et autour du stagiaire. C'est-à-dire qu'il y a aussi des organismes de formation qui inventent des nouvelles formations où à la clé, derrière, il y a énormément de stages, mais pas forcément énormément d'emplois. Alors, c'est soulevé à notre problème. C'est-à-dire, est-ce que les centres de formation sont légitimes ou pas par rapport à l'offre et par rapport au marché ? Et voir si réellement, on n'en voit pas dans des voies de garage. Tout ça fait aussi partie de génération précaire aujourd'hui. Le but de cette journée, c'est aussi de donner la parole à d'autres organisations qui travaillent sur la question des stages ou de l'insertion professionnelle des jeunes. Aujourd'hui, on a des droits qui sont garantis pour les stagiaires qu'il faut maintenant faire respecter. Aujourd'hui, les stagiaires sont inscrits au registre du personnel. Ce n'est pas une personne lambda qui est déguisée, c'est quelqu'un qui appartient à l'entreprise, qui en fait partie. Qu'il puisse être informé et formé à ses droits avant d'aller à l'entreprise, c'est quelque chose qu'il faut aussi mettre en avant. La coopérative d'activité et d'emploi Coopanam est présente aujourd'hui parce que nous pensons qu'il est très important de pouvoir accueillir des stagiaires dans nos structures, de pouvoir les former et que le stage ne soit pas salarié à déguiser. L'idée du stage peut être pertinente parfois, d'autres fois non. Et en étant ici, on peut partager des expériences et des savoir-faire. Le travail, c'est dire aux entreprises, quand vous prenez les jeunes chez vous et que vous les insérez dans votre entreprise, laissez les 20% du temps se mobiliser pour des projets à impact social dans votre écosystème. Ça va être une superbe façon de développer ces jeunes et ça va surtout être un moyen pour votre entreprise de se rapprocher de ces acteurs de l'écosystème, de construire des innovations sociales au service de la société. Je voudrais juste rappeler que Génération Mécart, c'est 10, 15, 20 personnes qui en 10 ans ont réussi à faire changer la vie de 1,5 million de personnes, voire plus. J'espère que ça donnera envie à beaucoup de jeunes de s'engager. On peut s'engager de plein de manières différentes. Et là, c'était une manière de le faire et ça peut changer les choses concrètement, même si ça prend du temps.